... Moi je suis madame Haribo Ayama Savani, directrice générale de l'Office national de contrôle sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture. Notre mission, notre service assure la politique nationale du gouvernement en matière d'assurance qualité des produits de la pêche et de l'aquaculture. Comme toute fête, c'est un sentiment de joie, de fierté, du fait que les femmes ont une journée pour fêter, pour exprimer leurs droits, pour réclamer non seulement leurs droits, pour exprimer leur avis sur les problèmes qui assaillent le monde entier, et particulièrement le pays, notre pays, la Guinée. C'est vrai que vraiment, nous avons beaucoup de problèmes, nous les femmes aujourd'hui, en ce qui concerne la violence faite aux femmes, les viols de nos enfants, de nos petites filles, des bébés. C'est déplorable. C'est inimaginable que dans un pays musulman, un pays où il y a la religion, les deux religions se côtoient, et que de tels actes se fassent, surtout sur nos enfants. Parce que la plupart du temps, les femmes violées, ce n'est pas la jeune féminine violée, c'est des enfants et des bébés, des fois même des bébés de 6 mois, de 3 ans. C'est vraiment déplorable. Nous souhaitons que l'ensemble, les parents et l'autorité, que nous fassions tous la vigilance pour éloigner les enfants des malfaiteurs. Et beaucoup surveiller les personnes aux alentours, bien connaître la vérité de la personne à qui vous confiez votre enfant. C'est très important. Parce qu'il y a des gens qui, quand vous leur confiez votre enfant, ils abusent de cette petite fille. C'est vraiment déplorable. Mais en plus de cette violence physique et du viol, il y a des problèmes qui se posent à des femmes. Les femmes qui sont veuves, des femmes divorcées. Parfois la femme divorce, elle est divorcée, mais le mari ne paye pas la pension alimentaire pour les enfants. Et des fois le mari est mort, elle est veuve, on lui retire tous les biens de son mari. C'est vraiment déplorable que ça se fasse encore chez nous, étant donné que notre pays s'est beaucoup investi dans l'émancipation de la femme. La Guinée est le premier pays en Afrique qui vraiment a lutté pour l'émancipation de la femme. Les gouvernements ont tout mis en œuvre pour que la femme guinéenne se sente responsable et qu'elle soit impliquée dans le développement de notre nation. J'apprécie beaucoup les actes que le président de la République, le professeur Alpha Kondi, a bien voulu poser en faveur des femmes. Il a fait beaucoup de choses. Il a ouvert des mifas. Aujourd'hui, beaucoup de femmes ont accès à des crédits pour monter leur entreprise. Aujourd'hui, les femmes font des produits manufacturés qui sont bien étiquetés, bien emballés pour l'exportation. Il y a eu maintenant de nouveaux produits grâce à la persévérance du président qui les accompagne et qui les encourage à faire mieux. Nous apprécions beaucoup tout ce qu'il est en train de faire pour les femmes et pour la jeunesse. Et nous nous demandons encore de beaucoup faire parce qu'il y a beaucoup de femmes en Guinée. La plupart des Guinéens, plus de 50% de la population guinéenne, c'est des femmes. Donc, il a encore beaucoup à faire et nous souhaitons qu'il va agir davantage pour nous accompagner. Heureusement que les écoles ne sont pas interdites aux filles. Les filles comme les garçons peuvent aller à l'école. Mais ce que je peux dire surtout, c'est demander aux mères, aux parents d'accompagner davantage les jeunes filles. parce que quand vous rentrez à l'école, même si vous êtes à égalité dans la classe, 10 filles, 10 garçons, au fur et à mesure que vous avancez dans le cycle scolaire, les nombres de filles diminuent. Je demande aux filles de persévérer, de ne pas abandonner leur école, quelles que soient les activités. On dit que le premier mari de la femme, c'est son métier. Si une femme a son indépendance économique, personne ne peut lui imposer des choses. Mais si vous êtes accroché à un homme, vous dépendez tout de lui, il peut faire de vous ce qu'il veut. Mais si votre mari sait que vous êtes capable de quelque chose, vous pouvez vous-même apporter quelque chose au foyer. Vraiment, il va vous respecter. N'importe qui, comment dire les gens ? Pour que les gens vous respectent, il faut que vous-même vous fassiez en sorte que vous obligez les gens à vous respecter. pour les obliger à vous respecter, ça dépend de votre comportement, de votre comportement social. Ça dépend de l'activité que vous faites. Si vous êtes à la maison toute la journée, vous attendez que le mari arrive, qu'il vous donne quelque chose, vous ne pouvez rien apporter. Il ne va pas vous respecter. Il vous traitera comme il vaut. Si vous n'avez pas un mari vraiment intelligent, qui veut vraiment accompagner sa femme, nous avons eu la chance. Moi, j'ai eu la chance, j'ai eu des parents qui m'ont accompagné, qui ont tout fait pour que je puisse étudier, aller jusqu'à l'université. Et j'ai eu la chance aussi, je suis dans un foyer, mon mari est intellectuel, il m'accompagne dans mon travail. Bien que retraité, il m'accompagne dans les décisions que j'arrive à prendre au niveau de mon service, parce qu'il est un peu plus âgé que moi, il y a l'expérience de la vie. Donc je demande aux femmes de persévérer. Dans la vie, on ne peut rien gagner si on ne se bat pas. Il faut être patient, il ne faut pas qu'elles se pressent, les jeunes filles qu'elles se pressent de courir à gauche, à droite. On peut bien s'amuser et travailler. Je demanderai à ces femmes de vraiment veiller à la qualité du poisson. Elles reçoivent des cartons bien congelés qu'elles mettent dans les chambres froides. Il y a des pratiques qu'elles ne doivent pas faire. Garder du poisson congelé dans un véhicule isotherme. Les véhicules isothermes, ce n'est pas pour les poissons congelés. Le poisson congelé, si tu veux le garder, tu le mets dans un véhicule frigorifique et le véhicule marche. La chambre froide marche. Qu'elles manipulent le mieux qu'elles peuvent le produit. Qu'elles ne donnent pas du poisson altéré à leur car, à leur soeur. Elles vont perdre. Le poisson altéré, non seulement elles ne pourront pas vendre, et par malchance, celui qui va acheter ce poisson, s'il le mange, il va tomber malade. Manger le poisson aussi, c'est bon pour la santé, mais ça peut entraîner des maladies. Donc je demande aux femmes qui, non seulement qui vendent le poisson, les marieuses, même les pêcheurs, les femmes qui sont au niveau des frigos, qui sont au niveau des débracadères, de s'occuper de ce poisson. Parce que leur vie dépend de ce poisson. Si vous maltraitez votre capital, leur capital survit, c'est le poisson. Parce que c'est à travers le poisson qu'elles arrivent à avoir de l'argent, à s'occuper de leurs enfants, à s'occuper d'elles-mêmes, à faire beaucoup de choses. Donc par rapport à ça, il faut bien traiter sa marchandise. Une marchandise bien traitée, bien présentée, a de la valeur. Bon, nous sommes plus nombreux que les hommes, vous les hommes. Donc à tous les postes de décision, nous devrons être plus nombreux. Il doit y avoir beaucoup de directrices à la pêche, beaucoup de chefs de division. En tout cas, si on n'est pas plus que vous, mais au moins que nous soyons représentés à 30%, comme le dit la législation. Nombreuses, nous les femmes, plus que les hommes. Et nous aimerons que nous soyons les plus représentés au niveau des institutions. Il y a beaucoup de femmes directrices, beaucoup de femmes chefs de division, chefs de section, beaucoup de femmes colonnelles, générales. Tout ça là, il le faut pour nous les femmes. Donc au moins, si on n'est pas plus que la moitié, mais au moins les 30% que la législation demande, qu'on respecte ces 30% là pour les femmes, à tous les niveaux. Je demande aux femmes, on lutte chaque année, nous faisons, nous célébrons le 8 mars. Et chaque année, il y a des innovations. j'aimerais que les 8 mars maintenant, qu'on organise des foires, des expositions, que chaque femme présente le travail qu'elle a accompli. Même si on fait le défilé, qu'il y a des stades au niveau du palais, de l'esplanade du palais, si c'est dans les préfectures, au niveau des stades, comment dirais-je, des places de l'indépendance, parce que ça existe un peu partout dans nos préfectures, les femmes font des expositions, les femmes font beaucoup de choses aujourd'hui. Chaque groupe de femmes expose le produit qu'elles vant. C'est vraiment important. Si c'est l'administration, on peut parler de notre service, faire passer des vidéos pour expliquer aux visiteurs qu'est-ce que nous faisons comme travail. Donc tout cela est bien dans la célébration de la fête. J'aurais voulu que la fête ne soit pas une journée seulement, qu'elle s'éteigne sur tout le mois. Par exemple, normalement, le 8 mars, on trouve que les stades sont déjà là, les femmes sont installées, et que durant tout le mois, du 1er mars jusqu'au 31 mars, qu'il y ait des visiteurs au niveau de ces stades. Et cette rentrée aussi, ça doit être des revenus, non seulement pour les organisateurs, le ministère de l'Action sociale, et puis le ministère peut augmenter pour utiliser ce montant à d'autres fins pour toujours aider les femmes.